Le dimanche 29 janvier 2023 était le dernier jour de la visite pastorale de l'archevêque de Cotonou dans le vicariat Saint-Antoine de Padoue de Calavie. Il a démarré ce dimanche sa visite par la paroisse Saint-Michel de Gbogior, créée il y a dix ans. Elle est actuellement placée sous la responsabilité du père Chalemagne Agboucou, curé de la paroisse, qui est secondé par le père Claude Adande-Sonviquet. La communauté a été présentée au prélat avec ses réalisations et ses besoins infrastructurels et financiers. À cœur ouvert, les fidèles de la paroisse lui ont confié leurs préoccupations aussi personnelles que celles relatives à la vie de leur paroisse. Le prélat a apporté des éléments de réponse aux différentes interrogations. Il a insisté sur comment développer et entretenir sa vie de foi et la fraternité entre paroissiens. Nous ne pouvons porter le fruit qu'à partir de cette conversion de notre cœur au Christ. Donc c'est au jour le jour que nous devons chercher à nous mourir aux autres et à partager avec les gens. Après les échanges, Monseigneur Onguidji, entouré des fidèles de la paroisse, a procédé à la bénédiction de la grotte mariale. Il a ensuite procédé à l'inauguration et à la bénédiction du bloc administratif nouvellement construit. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut de sa grâce. De Saint-Michel de Gordiore, l'archevêque de Cotonou s'est rendu sur la paroisse Sainte-Josephine Bakhita de Calavie dans l'après-midi. Le curé de la paroisse, le père Olivier Sanvi, qui est aussi le vicaire forain de ce vicariat, lui a souhaité la bienvenue au nom de toute la communauté. Cette visite pastorale nous a permis de vous rendre compte de la multiplicité de nos tâches, des exigences quotidiennes qui vous a fait combien de fois ce programme va aider à la réagir. Nous sommes heureux que Bakhita soit un dernier état. Non pas pour que vous avez proposé, mais vous avez pensé d'être en progrès. À sa suite, son vicaire, le père Marius Ganglo, a fait une présentation non moins exosive de la paroisse Sainte-Josephine Bakhita, qui célèbre en cette année son jubilé d'argent. Il a passé en revue les multiples réalisations faites sur la paroisse, la pastorale paroissiale, sans oublier de mettre l'accent sur l'engagement et l'implication des fidèles dans la vie de leur église. Bakhita, c'est une propriété basée sur l'amour fraternel en Jésus-Christ pour un débarisement humain au sein des mouvements d'action catholiques. L'amnésage de développer l'amour d'église, de l'église et du projet pour l'établissement de la foi authentique. Promouvoir la faculté sacerdale et la cohésion familiale et associative. Renforcer la bonne gouvernance, une patronne efficace et efficiente. Et pour évaluer, il faut l'application générale de ressources financières évaluer à 413 millions de cent 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 de cent. Entre apports et questions relatives à la vie de la foi et au fonctionnement interne de l'église, les fidèles de la paroisse ont soumis au prélat leurs préoccupations auxquelles il n'a pas manqué d'apporter des éclaircissements. Ils n'arrivent plus à suivre leur roi qu'ils ont choisi pour être fidèles à l'église. Je crois que ces questions sont liées aux questions relatives à l'école de mariage et les groupes d'association de mariage, qui pourraient aider ces fidèles à garder leur foi leur maison. Et ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, que nous ne pourrons pas vivre notre foi de façon solitaire. À tant que l'étire, nous ne pourrons pas la vivre de façon solitaire. Nous ne pourrons pas la famille. Et c'est du moment où nous participons véritablement aux enseignements qui sont permis dans ces écoles de mariage. Nous ne pourrons pas les écoles de mariage, les écoles de la recherche, les écoles de théologie, les écoles de théologie, les églises de théologie pastorale, qui sont très élevées pour pouvoir nous sentir soigner les autres et construire tout ce qu'il y a. Donc, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, de façon à pouvoir rester fidèle à votre foi. C'est par une célébration eucharistique que Mgr Rombéji a terminé cette journée de visite pastorale, qui met également un point final aux visites pastorales, démarrées il y a deux mois dans le vicariat forêt Saint-Antoine de Padoue de Calavie. Merci. Merci.